M. Moradzimali, bonjour. Bonjour. Alors, au ministère du Travail, vous avez lancé un certain nombre de procédures concernant la conformité syndicale qui est exigée aujourd'hui par les différents syndicats activant à travers le territoire national. Pourquoi cette conformité syndicale aujourd'hui, exigée particulièrement en cette période, M. le ministre, et est-elle limitative des libertés syndicales ? Merci pour cette question, madame. Premièrement, on va parler de la liberté syndicale. Il faut être clair, un ministre de la République ne peut pas remettre en cause un principe fondamental, ou un principe consacré par la loi fondamentale du pays, qui est la Constitution. Donc, l'article 70 de la Constitution stipule que le droit syndical est reconnu à tous les citoyens. Ça, c'est un principe. Deuxième chose, au contraire, notre action s'inscrit dans une perspective de préservation de la crédibilité du mouvement syndical, d'un côté, et d'une pratique saine du syndicalisme dans notre pays. Il est important de souligner que les différents mouvements de grève qui ont eu ces derniers temps, les grèves illimitées, ils ont déclenché souvent, en violation avec la procédure réglementaire, pénalisent non seulement l'économie nationale, mais aussi, surtout, les citoyens qui se trouvent pris en montage. Donc, notamment quand il s'agit des grèves dans des secteurs sensibles, tels que l'éducation, la santé et le transport. Donc, quand les citoyens voient que la vie, par exemple, de leur enfant compromis par une grève, ou l'avenir de leur enfant compromis par une grève illimitée dans un secteur tels sensibles, quand on voit que la santé et leur vie sont mis en danger du fait de l'absence des médecins, quand on voit qu'ils ratent d'un rendez-vous très important suite à l'annulation d'un privil, d'un vol. Donc, tout ça, ce genre de comportement, nous, le mouvement syndical, dans la mesure où les contraintes infligées aux citoyens suscitent un mécontentement. Donc, il y a un sentiment de rejet du syndicat et du syndicalisme. Donc, nous, en tant que ministère du Travail, notre mission est de protéger cet acquis. Donc, pour cela, toute cette action s'inscrit dans l'application de la loi. Donc, ce qu'on a demandé dernièrement, il faut rappeler que l'obligation de transmission des éléments de représentativité est inscrite dans les lois des années 90. Chaque syndicat est tenu de transmettre ces informations annuelles soit à l'organisme, à l'employeur, plutôt à l'employeur, soit au ministère de... Donc, les deux, ils doivent les transmettre à l'employeur et au ministère du Travail. Donc, ces informations sont très, très, très importantes. Pourquoi ? Parce que, dans la pratique de l'activité syndicale, c'est le niveau de représentativité qui détermine nous ou les partenaires à consulter. En cas de négociation, en cas de négociation collective. Et aussi, tout ce qu'on a demandé dernièrement, le taux, par exemple, de 20%, exigé par la loi. Ce n'est pas par le ministère du Travail de la Secrétité Sociale. Donc, notre action rentre dans le cadre de l'application de la loi, ni plus ni moins. Mais vous avez réagi pour mettre face à ce que vous considérez comme étant un excès dans l'activité syndicale ou pour appliquer la loi, M. Zemali ? Non, c'est la non-application de la loi qui a provoqué cette fraude, si vous voulez. Donc on est en train d'agir dans le sens où on veut assigner ce climat et nous voulons des syndicats responsables, respectueux des lois de la République et qui savent concilier entre les intérêts corporatifs et les intérêts de la collectivité. Alors vous avez annoncé que sur 65 syndicats existants à travers le territoire national, seule une trentaine ont répondu à l'appel du ministère du Travail et une vingtaine seulement répondent aux critères exigés aujourd'hui de conformité. Est-ce que les autres risquent aujourd'hui le retrait de ce qu'on appelle l'agrément, l'autorisation d'activer, M. Zemali ? Oui, donc il y a 65 syndicats de travailleurs, donc 30 ils ont répondu favorablement aux communes et aux ministères du Travail sur la communication des éléments de la représentativité. Il n'y a que 17 qui ont respecté la forme, 13 n'ont pas respecté la forme, donc ceux et ceux qui n'ont pas respecté la forme plus les 35 qui n'ont pas répondu sont considérés non représentatifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les 20% de représentativité au niveau des travailleurs, au niveau de ces syndicats ne peuvent ni revendiquer ni négocier. Mais est-ce que ça les expose au retrait de ce qu'on appelle l'agrément, d'autorisation, M. Zemali ? Non, 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 non. La loi, elle est claire. Ils n'ont pas le droit ni de négocier ni de revendiquer, mais ils peuvent activer, faire des actions pour sensibiliser le travailleur, d'adhérer à leur syndicat pour avoir les 20%. Donc il n'y a pas de retrait d'agrément. Mais là, il y a des syndicats qui n'ont pas donné signe de vie. Depuis 10 ans, 15 ans, ils n'ont tenu ni Assemblée Générale, ni donné des éléments de représentativité. Là, il y a une procédure, on est en train de réfléchir, comment trouver une solution pour assainir. Donc on va les contacter, voir de quoi il s'agit et avoir une liste des syndicats représentatifs. Mais qu'est-ce que vous entendez par assainissement, M. Zemali, pour qu'on puisse comprendre ? Assainissement, il ne reste dans le terrain que les syndicats qui respectent la réglementation, que les syndicats qui sont représentatifs. C'est ça l'assainissement. Mais comment vérifier avec exactitude la représentativité des syndicats aujourd'hui ? Est-ce que vous avez les éléments nécessaires pour le faire, M. Zemali ? Merci beaucoup pour cette question, Mme, parce que beaucoup nous reprochent cette nouvelle forme. Déjà, la représentativité, c'est 20% des effectifs des travailleurs. 20% des travailleurs. Exigés. Exigés. Donc souvent, ils nous ont reproché la forme, parce que certains syndicats, les 13 syndicats qui n'ont pas respecté, ils nous ont donné une feuille, le nombre des syndicats et le montant de cotisation. Le nombre des adhérents et le montant de cotisation. Quel est-ce que j'ai 100 000 adhérents pour un montant ? Mais comment je peux vérifier que ces adhérents existent, que ces adhérents effectivement adhèrent ou ils ont adhéré à ce syndicat ? Donc nous, on a demandé, et depuis le mois de février, on a transmis une application à tous les syndicats, comme quoi il nous faut le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale. Pourquoi le numéro de sécurité sociale ? Ça va nous faciliter de vérifier au niveau de la base de Carchifa, est-ce que ce travailleur travaille dans cet établissement et on va aller, parce que tous les inspecteurs de mille ailes de travail vont aller établissement par établissement, on va vérifier, est-ce qu'effectivement on va questionner ce travailleur ? Est-ce que vous êtes adhérents dans ce syndicat ? Est-ce qu'il a cotisé avec les employeurs ? Et là, vraiment, on aura une situation très claire. Mais le principe même d'un syndicaliste, c'est de revendiquer et de négocier. S'il ne peut plus le faire à partir du moment où il n'a pas cette représentativité, quelle serait son devenue, M. Zemeli ? C'est-à-dire, mais revendiquer et négocier, ça veut dire quoi ? Ne plus appeler à la grève ? Oui. Ne plus demander de revendiquer avec l'employeur. Pourquoi on parle de représentativité ? Il y a une relation entre la représentativité et la revendication et négociation. Imaginons dans une entreprise, donc un syndicat qui n'est pas représentatif. Donc il va négocier avec l'employeur sur des points qui concernent tous les travailleurs. Et il risque de porter préjudice à des travailleurs qu'il ne représente pas. Donc pour cela, pour parler en nom de travail, il faut avoir au moins un minimum de représentativité. Maintenant, il peut faire beaucoup de choses, celui qui n'a pas 20%. Parce que la première fois quand il a été créé, il n'avait pas les 20%. Quand un groupe de 10, 15, 20, 40 peuvent créer un syndicat. Mais il a activé, il a réalisé des actions pour sensibiliser le travail, pour adhérer à son syndicat. Donc il continue à faire ça. Mais est-ce que cet assainissement qui intervient maintenant, M. Zemali, n'est pas une façon détournée pour limiter ou étouffer l'activité syndicale ? Quel est votre commentaire ? Non, non, je l'ai dit. Donc un ministre de la République ne peut pas mettre en cause un droit consacré par la loi fondamentale, donc la liberté syndicale, pas du tout. Donc on est en train de mettre de l'ordre. Nous, en tant que ministère de Travail, notre mission est de réguler et, comme j'ai dit, de protéger cet acquis qui est la liberté syndicale. Parce que le préjudice est porté par le comportement de ce syndicat. On a vu que les citoyens commencent à avoir réel droit de ces grèves illimitées. Donc, moi, j'ai reçu plusieurs associations de parents d'élèves, plusieurs politiciens, des citoyens, qui nous demandent de faire quelque chose pour arrêter cette faute-là, si vous voulez. Mais vous avez donné aussi un ordre de grandeur par rapport à ce mouvement de grève, les préjudices causés à l'économie, avec des chiffres qui étaient annoncés par rapport au nombre d'absentéisme observés au niveau professionnel. Mais ce qui est relevé, M. Zemali, c'est qu'à chaque mouvement de grève, il y a aussi la justice qui intervient pour décréter que la grève est illégale. Certains considèrent que même la justice est instrumentalisée via le ministère du Travail. Quel est votre commentaire, M. Zemali ? Moi, je dis que c'est faux, parce que ce qu'il faut savoir, ces syndicats, quand ils ont créé leur syndicat, ils ont vu la loi, ils ont approuvé cette loi. Donc, et qui, dans leur statut, elle est mentionnée. Pour faire une grève, il faut premièrement faire l'Assemblée Générale. Il faut que la majorité des travailleurs décident de faire grève, à votre main levée. Tout ça n'a pas été fait. Donc, du jour au lendemain, ils décident de créer le lendemain, tout le monde demande une grève. Et pour cela, la justice, elle déclare la grève illégale. Alors, vous êtes dans une situation d'affrontement ou de discussion et de négociation avec les différents partenaires, M. Zemali ? Moi, je dis, nous favorisons la discussion et l'affrontement. Non, on n'est pas dans une situation d'affrontement. Alors, la grève est-il illimitée et illégale de par la loi ? Vous l'avez annoncé récemment, M. Zemali. Mais ce qu'on a vu, c'est que vous n'êtes pas suffisamment intervenu pour l'affirmer. Vous n'êtes intervenu que pour la grève qui a été déclenchée au niveau de l'éducation nationale, et pas les autres secteurs comme celui de la santé. Pourquoi, M. Zemali ? Si, si, on l'a dit. Souvent, à chaque fois qu'il y a une grève, donc, l'inspecteur de travail de Wilaya ou l'inspection de travail au niveau national saisit ces organisations syndicales et leur rappelle les textes qui gèrent ce genre de mouvement. Et souvent, on leur a dit que ce n'est pas légal. Et les travailleurs qui vous suivent seront sanctionnés parce que ce qui a été fait, c'est un abondant de poste. Voilà, tout simplement, c'est un abondant de poste. Et la loi sanctionne les règlements intérieurs des entreprises, sanctionne l'abondant de poste. Vous êtes en train de... ça veut dire de mal conseiller vos adhérents. Vous êtes en train de les mettre dans une situation qui risque de les pénaliser. Alors, M. Mourad Zemali, moi, je voudrais revenir avec vous sur la question de la sécurité sociale. Souvent, on a entendu parler de la fragilité, aujourd'hui, des différentes caisses, la CNAS et la CNR, notamment la caisse de retraite. Il y a eu, bien sûr, le soutien de l'État par rapport aux 500 milliards de dinars qui avaient été empruntés par la CNAS. La CNAS s'est remboursée par la suite par les pouvoirs publics. Est-ce qu'on peut parler toujours de fragilité de notre système de retraite, aujourd'hui ? Oui, madame. Tout le monde sait que le système de sécurité sociale traverse en ces moments une situation difficile en raison de la fragilité de ses équilibres financiers. Donc, ça, c'est dû peut-être à plusieurs paramètres. Donc, le premier paramètre, vous savez que ce système qui est solidaire, donc basé sur une solidarité professionnelle et intergénérationnelle, en conformité, bien sûr, avec les valeurs et les principes de nos sociétés, mais qu'il est solidaire, dit également que chacun doit assumer ses responsabilités et ses devoirs vis-à-vis de ce système. Donc, à titre d'illustration, tout le monde peut aller dans un établissement de soins et se faire soigner sans débourser un centime. Mais il faut que les gens sachent que ces soins ont un coût supporté par l'État, mais aussi par le système de sécurité sociale, qui non seulement assure le remboursement du médicament, des actes milieux, mais aussi qui financent les établissements publics à peu près 80 milliards de dinars cette année en 2018. Ajoutons à cela donc la retraite, la branche retraite qui fragilise ce système, surtout avec ce que les retraites anticipées avant et sans condition d'âge. On a à peu près plus de 3 millions de retraités. Le tiers des retraités qui sont sortis avant l'âge, c'est-à-dire la moyenne de ce 1 million à peu près de retraités qui sont sortis avec ce système de retraite anticipée, ils ont une moyenne d'âge de 53 ans. Haram. Donc on s'est retrouvés avec une situation où deux travailleurs, deux travailleurs et demi, travaillent pour un retraité. Or que la norme, il faut au minimum plus de 5. Ajoutons à cela la non-déclaration, la sous-déclaration, tous ces paramètres ont fait que maintenant le système de sécurité sociale est en déséquilibre financier. Mais à combien est estimé aujourd'hui ce déséquilibre financier ? Il est estimé à peu près à 500-560 milliards de dinars. Mais aujourd'hui, par rapport à cette fausse déclaration, on annonce déjà selon certains chiffres et certaines organisations que 5 millions de travailleurs sont non-déclarés à la sécurité sociale. Est-ce que c'est le cas, M. Zemeli ? Je ne le sais pas. L'informe, c'est très difficile de le cerner. Donc le nombre, je sais, il est important, mais le chiffre exact, on ne le sait pas. Mais si on parle aujourd'hui de normes de 5 employés pour un retraité, est-ce que parce que le marché de l'emploi n'est pas suffisamment dynamique aujourd'hui, M. Zemeli ? Ça fait partie. Il y a l'investissement, bien sûr, c'est l'investissement qui crée l'emploi. Il y a aussi, comme je l'ai dit, il y a aussi l'informel, la fraude, la non-déclaration. Tout ça fait que le nombre de travailleurs, par rapport au nombre de retraités, donc il y a un déséquilibre. Est-ce que vous avez des chiffres, par exemple, sur la fraude à la sécurité sociale aujourd'hui ? Puisque vous avez annoncé précédemment que 14 millions de journées d'arrêt de travail sont relevées au niveau de la classe par rapport à cette question. Oui, en 2017, 14 millions de journées de travail, donc ils ont été journées maladie. Voilà. Donc, à titre d'exemple, rien qu'en pour le premier trimestre 2018, l'ACNAS a remboursé 4 milliards de dinars pour les indemnités journalières dues à des arrêts de travail. La fraude à la sécurité sociale, vous avez des chiffres ? Bien sûr, oui. Je vous dis, le nombre de cartes chiffres dans la liste noire est à peu près de 126 000 cartes chiffres. Mais comment on fraude aujourd'hui ? C'est la non-déclaration ? Non. Premièrement, il y a l'utilisation abusive de cette carte chiffre pour le remboursement du médicament. Il y a aussi le certificat médical, médico... De conformité. De complaisance. De complaisance, oui. De complaisance. Et on peut aller, on peut parler de plusieurs cas. C'est ça, les raisons de fraude. Alors, par rapport à la CNR aujourd'hui, le nombre de retraités et la valorisation. La revalorisation de la retraite est annuelle, M. Zemmeli. Elle est accordée par le chef de l'État. Mais cette année, ce qui est relevé, c'est que nous sommes pratiquement vers... aux alentours du 10 mai. Et jusque-là, elle n'a pas été annoncée. Est-ce qu'elle est remise en cause ? Est-ce qu'elle est reportée ? Non, pas du tout. Elle est annulée parce qu'il y a cette situation financière actuelle ? Non, ce qu'il faut savoir, donc, il y a tout un travail qui se fait au niveau de la Caisse nationale de retraite. Il y a le conseil d'administration. Puis la décision revient à son excellence président de la République. Donc, je vous donne l'exclusivité. Donc, le président de la République a décidé cette année. Donc, une revalorisation comme les autres années. Malgré la situation critique, cette décision a été prise. et ça pour aussi conforter le pouvoir d'achat de ces retraités. Donc, cette année, contrairement à ce qui a été fait les années précédentes, ou les exercices précédents, où il y avait un taux unique qui a été appliqué. C'était le 2%. Le 2%. Cette année, il y a un taux modulable, c'est-à-dire qui est plus avantageux pour les petites pensions. C'est-à-dire modulable ? Donc, ça sera, il y aura 5% de revalorisation pour les pensions de moins de 20 000 dinars, 2,5% pour les pensions de 20 000 à 40 000 dinars, 1,5% pour les pensions de 40 000 à 60 000 dinars, 1% pour 60 000 à 80 000 dinars, et 0,5% pour les pensions plus de 80 000 dinars. Donc, c'est un système qui est avantageux, plus avantageux pour les petites pensions. Il y a combien, les petites pensions, aujourd'hui, M. Zemali ? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas maintenant le chiffre. Tout ce que je vous dis, l'incidence financière de cette revalorisation est de 22 milliards de dinars. M. Zemali, moi, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui, par exemple, sur un aspect qui est le code du travail, qui est en négociation actuellement, puisque toutes les copies, l'avant-projet, bien sûr, du code du travail, qui sera amendé, a été présenté aux différents partenaires sociaux, distribués au niveau des directions, différentes directions à travers le territoire national, les Wallis également. Certains considèrent que ce code du travail porte atteinte à certains droits et acquis des travailleurs. Est-ce que c'est le cas par rapport au CDD et au CDI ? On parle de flexibilité et qui peut être synonyme aussi de précarité. Moi, je dis que c'est faux, ce n'est pas le cas, parce que le code est dans l'étape esquisse. Ce n'est même pas un avant-projet. Et moi, je préfère parler de la liste de son travail, parce que cette liste de son travail, elle est constituée de presque 16 textes, d'une dizaine de lois et 4 ou 5 ordonnances et des décrets. Donc, c'est à peu près 640 articles. C'est très compliqué pour amender et préparer un code de travail qui répond, bien sûr, aux aspirations des travailleurs et aussi qui garantit un équilibre entre ce que demandent les partenaires sociaux. Parce que vous avez d'un côté les patronnes et les employeurs qui demandent plus de flexibilité. D'un autre côté, vous avez les syndicats qui demandent plus de protection. Et vous avez la troisième partie qui est l'État pour réguler. Donc, ce qui s'est passé, il y a à peu près 4 ans, 5 ans, un avant-projet de liste de son travail a été transmis à tous les partenaires sociaux, les WELD, les universités, pour un avis. Jusqu'à maintenant, une dizaine, une quinzaine qui ont répondu. Parce que, comme je l'ai dit, c'est très compliqué. Même l'organisation internationale de travail a été consultée. Donc, on est encore dans l'étape de préparer l'avant-projet. Donc, on ne sait pas. Les gens disent qu'on a changé. Ce n'est pas encore. Il y a encore dans l'étape avant-projet. Et aussi, une fois, il sera... Pour tranquilliser les gens, une fois l'avant-projet sera définitive. Donc, il va être transmis cette fois-ci aux partenaires sociaux, que ce soit employés syndicats. Puis, une fois, on aura leur avis. Ça va être discuté au niveau du conseil de gouvernement, au niveau du conseil des ministres. Ça va être discuté au niveau de l'APN-Sénat. Donc, c'est tout un débat de société. Mais est-ce que c'est vrai qu'il autorise le travail des enfants aujourd'hui, de moins de 5 ans ? Contrairement à ce que prévoit aujourd'hui la Constitution ? Est-ce qu'il facilite le licenciement ? Est-ce qu'il avantage la précarité des emplois ? M. Zemeli, certains disent aujourd'hui que ce code du travail a été fait sur mesure pour répondre aujourd'hui au patronat et non pas préserver les acquis des travailleurs. Quel est votre commentaire ? Premièrement, le patron n'a jamais demandé des actions comme ça. C'est-à-dire parce que c'est faux. Premièrement, un code de travail ou une loi, elle ne peut pas être contraire à la loi fondamentale qui est la Constitution. On dit qu'il y a une généralisation du CDD, c'est-à-dire le contrat à durée déterminée, même pour un jour. Il n'y a plus de CDD. Non, non, non. Contrat à durée indéterminée. C'est faux. Ce n'est pas encore arrêté. On est en train de réfléchir sur un système qui répond parce que déjà, il y a un point très important. Les relations de travail maintenant avec le dévoilement de la technologie, l'utilisation de la technologie ont changé. Le monde de travail a changé. Pour cela, c'est très, très, vraiment très complexe d'arrêter un texte maintenant qui répond à tout ça. Mais tout ce que vous avez dit, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Alors, certains disent aussi qu'il a déjà été rejeté par l'UGTA puisqu'on a reçu un représentant de l'UGTA, mais c'était la veille du 1er mai. Il dit que c'est un rejet total de ces amendements qui ont été introduits. D'autres syndicats également. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Est-ce qu'ils l'ont formalisé de façon officielle, M. Zemel ? On n'est pas dans le stade de rejet. On est dans le stade des avis. Il ne sera pas adopté avant la fin de l'année ? Non, ça prend beaucoup de temps. Je pense que c'est risqué maintenant d'élaborer un texte et dans une année, deux ans, on va encore le modifier. Et généralement, les textes mal faits, c'est ces textes qui provoquent des conflits. Donc, premièrement, il n'y a pas de rejet de la part de l'UGTA. L'UGTA nous a donné ses propositions. Le patronat nous a transmis ses propositions. Donc, on est en train de recevoir les propositions. Et on reste toujours dans cette dynamique de concertation. Adopté 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ? Vous avez fixé une échéance, M. Zemali ? On ne peut pas fixer une échéance. Inch'Allah, c'est le plus tôt possible. Alors, des questions des auditeurs qui sont très, très nombreuses, M. Zemali, ce matin, certains vous disent pourquoi avoir supprimé très rapidement la retraite anticipée pour le pauvre citoyen ? Ah oui, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est cette retraite anticipée qui a provoqué ce déséquilibre financier. Vous trouvez normal que quelqu'un sorte à 52 ans, 53 ans, retraite ? Je trouve que ce n'est pas normal. Quel a été son coût pour la sécurité, la retraite, la caisse de la retraite, M. Zemali ? Maintenant, les personnes qui sont sorties avant les 60 ans, le montant est à peu près de 450 milliards de dinars. À peu près, il y a 80% du déficit. Leur salaire, il est encore le plus grave. Donc, il était un travailleur qui cotise. Maintenant, il devient un retraité qui, on va dire, consomme. Donc, on perd une cotisation et on ne gagne pas. Donc, il y a une dépense qui s'ajoute à la retraite. Alors, par rapport au monde du travail, à quand l'obligation de l'intégration réelle des handicapés dans le monde du travail ? M. Zemali, cette question que je considère importante. L'obligation, elle existe. Elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Donc, les inspecteurs de travail font leur travail. Si le taux, parce que la loi prévoit 1 à 2% du personnel handicapé dans l'heure effectif, et si, parfois, ils ne trouvent pas de personnes handicapées, ils doivent cotiser à un fonds spécial. Donc, soit ils recrutent, soit ils cotisent. Alors, le marché de l'emploi tel que conçu aujourd'hui, il assure la précarité par rapport à certains dispositifs existants à travers, bien sûr, au niveau du ministère du Travail. Il y a le CTA, le contrat de travail aidé. Il y a le DIP, le travail d'aide à l'insertion professionnelle qui sont censés donner une sorte de formation préliminaire aux travailleurs, c'est-à-dire une sorte de stage pour pouvoir insérer le monde du travail. Mais ça dure depuis quelque temps. Il y a eu pas mal de 450 000 jeunes qui ont été insérés dans ce cadre-là. Mais pour le DIP, ce qui est relevé aujourd'hui, il n'y a pas de cotisation en retraite. Monsieur Zemali, certains passent 10 ans dans ce dispositif. Est-ce qu'il est question de le revisiter, de le relooker, de l'améliorer au profit des travailleurs, des jeunes travailleurs ? Il est question. Donc, on est en pleine évaluation de ce dispositif. Bien sûr, on va trouver des solutions pour les gens qui sont toujours dans le peuple. Mais ce qu'il faut savoir, madame, les jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif sont plus de 2 millions. Aujourd'hui, on n'a que 400 et quelques milles qui sont dans le peuple, c'est-à-dire plus de 1,5 million. Ils ont réglé le problème de leur travail. Il y a ceux qui sont insérés d'une manière définitive. Il n'y a que ceux qui ont créé d'entreprises. Il n'y a que ceux à insérer dans le cadre classique. Donc, c'est un dispositif qui a réalisé un résultat positif. La preuve, le chômage dans les années 2000, il était à 30. Maintenant, il y a 11,7. Ces dispositifs ont aussi participé à la diminution de la taux de retraite. Mais pour la retraite, justement, la cotisation retraite. Est-ce que ça a montré ses limites ? Vous avez besoin de le revoir, de le revisiter ? Moi, je dis ni oui ni non parce qu'on est en train de l'évaluer. Je laisse aux experts. Si on voit que c'est nécessaire qu'il y aura une cotisation à la sécurité sociale pour garantir à ces gens-là au moins demain une retraite, ce sera pris en compte. Alors, l'État a injecté 500 milliards de dinars dans la loi de finances 2018 pour assurer les retraites. Est-ce qu'il sera fait de même en 2019 ? Est-ce que l'État continuera encore à soutenir ? Ah oui. Même principe pour 2019 ? Pour 2019 parce qu'on n'a pas le choix. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas indexer les retraites sur le coût de la vie aujourd'hui par rapport à la revalorisation ? Vous avez parlé des petites retraites et des pensions relativement élevées. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cet aspect aussi également, M. Zemelis ? C'est très complexe de l'indexer au coût de la vie parce que la retraite est basée sur les années de cotisable, sur les années de travail, sur le salaire. Donc, on calcule la retraite suivant ce que gagnait le travailleur durant les années de travail et aussi ce qu'il a le montant de cotisation. Donc, cette revalorisation qui a été décidée par le président de la République, elle vient pour, quelque part, combler ce déficit au niveau de vie de ces retraités. Alors, on n'a pas beaucoup parlé d'emploi, comment booster aujourd'hui l'emploi et surtout l'emploi des jeunes diplômés dont le taux de chômage est le plus important. M. Zemelis, est-ce qu'il y a des dispositifs ? C'est l'entrepreneuriat, madame. La seule solution et solution efficace pour régler le problème des jeunes diplômés en chômage, c'est l'entrepreneuriat. C'est la micro-entreprise. Notre pays... Le privé aussi qui doit l'autonomie ? Oui, oui. Il crée plus aujourd'hui ? Oui, le privé maintenant crée à peu près plus de... à peu près 70% des postes d'emploi créés sont créés par le privé. Donc, je dis la solution maintenant pour régler le problème de chômage des diplômés, c'est l'entrepreneuriat, c'est la création d'entreprise par ces jeunes diplômés. Alors, pour les employeurs qui ne déclarent pas leurs employés aujourd'hui, M. Zemelis, que faut-il faire ? Autre question qui est posée par les auditeurs qui vous disent aujourd'hui nous travaillons mais on n'est pas déclarés. Premièrement, les contrôleurs de l'enseignement de l'inspection de travail qui sont... Vous allez s'y vir à l'angle ? Bien sûr, on a commencé et aussi je demande à ces citoyens de dénoncer ça. Il faut nous aider pour lutter contre cette... C'est un projet de la Cazenose par exemple ? La CNAS ou la Cazenose est l'inspection de travail. Il faut dénoncer ça. Alors, autre question, très rapidement, M. Zemelis, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'on considère que l'ANEM par rapport aux placements qui sont exercés aujourd'hui, il y a très peu qui ne vont pas vers certains métiers qui sont considérés comme pénibles. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui ? Oui. Le directeur de l'ANEM avait parlé de pratiquement 500 000 postes au niveau de l'agriculture et... Le bâtiment. Le bâtiment. Le bâtiment, l'agriculture... Mais le bâtiment, il y a une année, il a connu une crise. Non, même ça, même là, si on voit le nombre de travail étranger, que ce soit chinois ou turcs ou même ceux qui sont en train d'être recrutés d'une manière informelle, normalement, c'est des postes. Si il y avait, si les Algériens acceptaient des postes d'emploi dans ces domaines-là, on n'aura pas à tirer d'une main-d'oeuvre étrangère. Alors, très rapidement, sur cette question, par rapport à la représentativité des syndicats, est-ce que vous ne craignez pas avec, bien sûr, ces mesures restrictives, les grèves sauvages qui pourraient rester là ? Ce ne sont pas des mesures restrictives, madame. Moi, je dis, c'est l'application de la réglementation. Des grèves sauvages qui pourraient émerger ici et là ? Eh bien, la loi va prendre... Va s'appliquer. S'appliquer, voilà. M. Mouradzimani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir.